C'est la première fois depuis 40 ou 45 ans que je chasse, depuis l'âge de 16 ans même avant, que je bave les chiens et c'est la première fois où on a un accident aussi grave sur des blessures de chiens. On est tombé sur un cochon vraiment méchant, j'avais jamais vu ça un sanglier méchant comme ça. Bon après quand à la fin on a réussi à l'avoir donc j'ai vu de quoi ça venait, il avait le pied de l'épaule qui était raide, l'articulation du pied était raide donc il voulait pas courir. Il courait un peu mais il attaquait que les chiens et il retournait dans son rencier voilà. Et avec cinq minutes on a eu 11 chiens au tapis. Blessé, bien, il y en a de graves, il y en a qui ont pour un moment de convalescence facile, peut-être plus. Après il y en a que dans quinze jours ça sera passé, il y en a ce sera trois semaines, enfin on a eu méchant méchant, moi j'avais jamais connu ça. Il était joli de faire dans les 90 kg, pas mal armé, et il avait ce truc, je pense que c'est ça qu'il handicapait, il voulait pas, il courait un peu, il avait toute sa force mais il voulait pas, il avait trouvé le coup qu'il était roi et il savait qui gagnait quoi. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on ressent, bon on est habitué, on le sait, on le sait que quand on a des chiens on risque de, j'en ai déjà eu de décédés malheureusement, d'attrapés j'en ai eu, mais à ce stade jamais. Là, si dans notre malheur, la chance qu'on a eue c'est qu'on était à côté des chiens de suite, si comme des fois ça arrive que les chiens s'en vont débusquer les sangliers loin de nous, j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé, je crois que là on aurait eu des décès mais grave grave, parce que c'était une bestiole méchante. Avant on prélevait 100 sangliers, maintenant on en prélevait 250, donc c'est obligé qu'il y ait plus de casse, on chasse beaucoup plus aussi qu'avant, plus longtemps, est-ce que les chiens sont plus fatigués, peut-être aussi, je sais pas, bon c'est vrai qu'ils sont plus têtus qu'avant, ça dépend, des fois ils partent tout seuls, des fois ils veulent pas partir. Là celui-là, il était méchant parce que quand j'ai réussi à le tuer à la fin, il me restait plus que deux chiens, deux chiens parce qu'il y en avait, il y en avait 6 à moi et 8, 6, 11, 13, on avait 13 chiens en tout, moi j'en avais 7, non 7, les 7 miens et tous les autres les copains qui se sont mis ensemble, pourtant on était partis loin l'un de l'autre mais après ils se sont entendus donc ils se sont ralliés et il m'en restait que deux à la fin, il m'est resté deux chiens valides et deux chiens dont un jeune et un qui mordent pas, qui les envoyaient de loin, c'est là que j'ai réussi à m'y approcher le plus possible et il est sorti comme un tout fou qui est sorti derrière, c'est pas qu'il me cherchait à moi, il cherchait les chiens, il est sorti pour attaquer les chiens, j'aurais pas été là, je veux dire il pelle aussi. On le sait, le risque on le sait, on le sait, maintenant bon c'est vrai que ça je n'avais jamais connu et je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, j'en sais rien, par contre ça en coûte, ça en coûte, ça nous recoute de plus en plus cher et bon, les gens en plus ça va et moi ils y veulent assumer, après bon pour le moment ça se passe pas trop mal parce qu'on a eu de la chance pendant deux ou trois ans, on n'a pas eu beaucoup de casse, bon il faut dire que quand c'est des petits, des petits pépins, on a appris, on a appris, on essaie de s'en faire, on arrive à s'en soigner quand c'est juste des petits tailles, donc on va moins aux vétos qu'avant pour les petites blessures, après bon quand c'est des grosses blessures comme ça, l'autre jour on a dispatché sur les vétos, on en a mené cinq à l'UPIA, à la clinique l'UPIA, on en a mené à la clinique DI, et bon. Quel coût ça représente ? Eh bien je peux vous le dire, la journée de mercredi dernier, je crois qu'on était le 27 si je ne me trompe pas, le coût est facile, 2804 euros. Pour les huichiers, les trois on se les a fait nous, c'était pas méchant, on a pu se les faire. Si ça se reproduisait beaucoup, là on serait mal, parce que bon, on a une caisse, on a une caisse, on se fait une cagnotte pour ça, pour parer à ça, donc il nous restait du reliquat d'il y a deux ans, de l'année dernière, et plus ça de cette année, on va le payer, il y en a qui sont assurés, donc on va rembourser une partie, donc on va le payer, mais bon, il faudrait pas que ça se reproduise trop souvent, parce que si ça se reproduise souvent, la caisse, il faudrait mettre la main à patte, quoi. Mais c'est comme ça, comme ça, où on y va, où on y va pas, personne ne nous aide. C'est débrouillé, c'est la débrouille, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, c'est la débrouille, et les assurances, plus ça va, et moi ils veulent l'assurer, ça les intéresse pas, assurer des chiens, ils savent qu'ils sont perdants, donc, ils limitent, et en plus, bon, quand les chiens, ça dépend des assurances, 8 ans, 10 ans, ça dépend des assurances, ils les assurent plus, donc, enfin, il faut faire avec. On a même essayé des gilets, dans le groupe, il y en avait deux qui avaient les gilets, et bon, ça a été moins méchant que les autres, mais ils ont reçu aussi. Les chiens sont fatigués, j'imagine, des hommes aussi ? Ouais, bon, les hommes aussi, mais on y est habitués, on y est habitués, moi je travaille dans les champs, alors on est fatigués, on y est habitués, je suis agriculteur, donc on y est toute l'année dehors, non, les hommes, je pense pas, bon, après, il y en a qui sont fatigués de venir chasser, à la fin, mais pas maintenant, c'est surtout après, au mois de janvier, au mois de janvier, la saison est trop longue, janvier-février, c'est vrai que les gens, ils en ont marre, les gens s'enlacent, et on n'a plus, je sais pas comment dire, mais il n'y a plus la motivation d'avant, avant on chassait toute la journée, maintenant, à midi, on mange ensemble, ou une heure et demi, ou une heure, mais soit on mange ensemble, des fois on fait une autre traque à l'après-midi, mais souvent on ne la fait pas, parce que les gens veulent rentrer, quoi. Avant, il n'était pas question de rentrer à la maison, jusqu'à quand il faisait nuit, maintenant, les gens, ils veulent chasser le matin et partir, le trois-quarts. Après, bon, c'est la nouvelle mentalité, c'est plus là, c'est-à-dire qu'avant aussi, on voyait, allez, on tue un sanglier dans la saison, celui-là qui en tuait deux, il était, on faisait une dizaine dans la saison, 10-15 dans la saison, donc ça change tout aussi. Là, là, des fois, on les tue qu'un jour. Le plaisir, je vais dire que ça dépend des personnes, mais le plaisir, il y est, on l'a dans le sang, mais c'est vrai que c'est plus comme avant, c'est plus comme avant, c'est plus la même chasse qu'avant, maintenant, je ne vais pas dire qu'on est obligé de résultat, mais presque, quoi. C'est de plus en plus dur, plus en plus dur en vie des gens et vis-à-vis, même de tous les extérieurs, on s'entend bien, on s'entend bien aussi bien avec les randonneurs qu'avec tout le monde. Moi, je suis dans une petite commune, je suis au conseil municipal, je connais pratiquement tout le monde depuis le temps, donc on s'entend bien, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, parce que le jour où on organise une battue sur tel secteur, il faut, la veille, il faut téléphoner à l'un, il faut téléphoner à l'autre, qu'avant, jamais, au chassé, point, maintenant, il faut s'y prendre en avance, mais bon, c'est comme ça, on le fait. La nature, elle n'a jamais été aux chasseurs, moi, je dis, la nature, elle est à tout le monde, moi, j'en ai, il y en a qu'en, il y en a qu'en n'ont pas, mais dans l'équipe, on doit être deux ou trois, avoir du terrain, les autres, ils n'ont pas de terrain, mais bon, c'est à tout le monde. Après, je vais dire, le 95% des gens qu'on rencontre, que ce soit des gens qui marchent, des gens qui font du vélo, des gens bonnes motos, on n'en trouve pas autant comme avant, avant, c'est vrai qu'il y en avait plus, maintenant, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, des gens à pied, des gens qui font de la promenade avec des chevaux, ça se passe bien, dans 98% des cas, ça se passe bien. Après, il y en a toujours un qui veut toujours passer. Chez nous, peut-être, il y en a un ou autre aussi qui, des fois, répondent, je ne sais pas, je leur dis de ne pas répondre, c'est le faux, il y en a un qui répond, je ne peux pas dire qu'ils ne le font pas, mais bon, ça se passe bien. Non, non, pour ça, ça se passe bien. On a beaucoup parlé sécurité ces derniers temps. Ah, ça, ça a plus à voir et plus on est exigeant là-dessus et on a toujours peur. Moi, quand on commence une chasse, c'est bien, mais quand elle est finie, je ne vais pas dire que c'est mieux, mais presque, je dirais ça, après. Vous faites différemment aujourd'hui, il y a quelques années, ça fait combien de temps que vous êtes président ? Je ne sais pas, il y a longtemps, longtemps. Les pratiques ont changé ? Oui, oui, même les mentalités ont changé, les mentalités, tout a changé, tout a changé. Avant, il fallait, je ne vais pas dire crier, mais en fait, il fallait s'imposer pour faire écouter les gens, pour donner le rond, pour donner les consignes. Maintenant, tout le monde vient, tout le monde les écoute. Tout le monde a pris conscience que ce n'est plus comme avant, non, ça se passe pas mal. Pourtant, quand il y a un accident, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est... Oui, 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 c'est vrai. Comment c'est encore possible ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et malheureusement, ça arrive tous les ans, et ça arrive à des gens qui ont toujours appliqué la chose. Donc, je ne dis pas que peut-être une fois, on peut faire... Je vais appeler ça un oubli, peut-être, je ne sais pas comment l'appeler. Une négligence. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, puisque tous les ans, ça arrive. J'espère, je te suis bon. J'espère que ça ne m'arrive jamais, mais bon... Malheureusement, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'un accident de chasse, il est toujours diffusé. C'est vraiment malheureux, c'est le plus tragique qu'il puisse y avoir, puisque c'est une arme qui tue. En fait, on en parle de partout. Et alors qu'un accident de la route, un accident de ski, un accident d'une noyade en mer, on n'en parle pas beaucoup. Et il y en a beaucoup plus. Après, bon... C'est comme ça. Symboliquement, une arme, ça reste... Voilà. Une arme, c'est une arme. C'est quelque chose qui... Oui. Et qui connaît personne. Même pas son patron. La chasse de main, franchement, je... Il y a une grosse interrogation, parce que le renouveau... Je ne vois pas. Il y a quelques jeunes qui viennent. Mais ils viennent pendant un ou deux ans. Et après, le trois-quarts abandonnent. Le trois-quarts. Le 90% abandonnent. Il y a trop de choses, j'ai l'impression. Trop de choses et... Je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il n'y a pas la... Il n'y a pas la gnaque qu'on avait, nous, à l'époque. Ça, c'est sûr qu'elle n'y a pas. Après, peut-être que ça peut changer. Je ne vais pas dire dans les années à venir. Mais dans quelques années, la chasse se cantonnera. Une battue dans la journée jusqu'à midi, une heure. Et après, on rentre à la maison. Et je pense que ça va... On va en finir là. Faute de combattants. Vous êtes agriculteur aussi ? Oui. On est dans le même état. Il n'y a pas de renouveau. Il n'y a plus personne derrière. Donc, c'est une crise de la ruralité. De la ruralité, oui. Parce que tout est lié, ce qu'on te fait. Il faut la faire découvrir. Il faut la faire aimer aux gens. Et ça, malheureusement, vu que la ruralité, elle régresse, qu'on veuille ou pas, je ne sais pas si on l'a fait beaucoup découvrir. Je pense qu'on l'a un peu laissé tomber, qu'on a privilégié beaucoup le tourisme dans ce département. Enfin, dans ce département et d'autres. Tout le sud, quoi. Après, bon... Après, c'est que les gens aussi... Les gens, maintenant, le vendredi soir, ils veulent entrer et ne plus penser à aller travailler ni rien. Et nous, notre boulot, malheureusement, en saison, il n'y a pas de samedi, et je vais même dire, il n'y a pas de dimanche. Souvent. C'est comme ça. Après, c'est un choix qu'on a fait, mais c'est vrai que maintenant, les gens, ils n'acceptent plus, ça. Je ne sais pas. Peut-être c'est du bassin. Il va rester quelques grosses exploitations. Ça, oui. Parce qu'il y en a quelques-unes qui tiennent. Après, tout ce qui est petite exploitation, comme la mienne, il n'en reste pas beaucoup. On reste vraiment un peu secondé. Je ne vais pas dire sur les doigts de la même, mais presque dans le secteur. Donc, la gestion de la nature, la gestion du monde sauvage qui était partagée entre les agriculteurs, les chasseurs, etc. Qui va le faire à la place ? Ah, je ne sais pas. Une grande interrogation aussi. Franchement, je ne sais pas. Parce que les chasseurs, si ça continue comme ça, après notre génération, moi, j'ai fait 60 ans, après notre génération, on pourrait se compter sur les doigts de la même. Ils pourraient se compter. et je vois toutes les équipes, parce que je connais un peu tout le monde. C'est pratiquement partout pareil, à part quelques équipes de haute montagne, qu'il faut avoir plus de la forme. Il ne reste que des jeunes, faute que les autres ne peuvent plus y aller. mais sinon, la moyenne d'âge, elle est élevée, élevée, élevée. Si on fait la moyenne, je suis sûr qu'on doit tomber pas loin des 70 ans. Tu crois qu'on pourrait laisser la nature se débrouiller toute seule, sans que l'homme ne l'intervienne ? Moi, je ne crois pas. Moi, je dis non. Maintenant, ça ne l'engage pas moi, mais je dis non. Ça, les gens prennent conscience que c'est pour protéger les récoltes, le sanglier. Je veux dire, s'il ne s'en tue pas, au bout de deux, trois saisons, c'est bon. C'est plus la peine qu'on cultive un champ. Il ne restera rien. Donc, c'est une nécessité. Moi, je le vois dans les champs. Si on ne fait rien, si on ne clôture pas, si on ne fait pas quelques battues, on tire l'été, on ne ramassera rien. C'est comme ça. Je vais presque dire qu'il y a des bâtons qui se mettent dans les roues. C'est malheureux, c'est malheureux, parce que c'est dommage. Je ne veux pas dire malheureux, je veux dire c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on est de moins en moins. Et on va nous demander de plus en plus. En plus avec la gestion des dégâts, je ne sais pas où on va aller, mais bon, il va falloir essayer de trouver une solution, mais je ne sais pas laquelle, à part de mettre la main au portefeuille, je ne vois pas la solution qu'il va y avoir. Mais bon, ça va être de plus en plus dur, de plus en plus contenant. Et bien, on est de moins en moins. au lieu de se serrer les coudes, je ne vais pas dire qu'on se déchire. Il y en a qui ne comprennent pas que la chasse, il faut que ce soit un plaisir. Il faut que ce soit tout bien réglé, tout cadré, mais il faut que ça reste un plaisir avant tout. Et voilà. Et une sortie entre copains, sans dispute surtout. C'est le plus compliqué. Finalement, on attache beaucoup de valeur à la ruralité, on se dit à de la solidarité, etc. Finalement, c'est... Il y en a, il y en a, parce que dans toutes les équipes, il y a un noyau, il y a un noyau qui, je vais dire, qui tient la route. Heureusement. Ou sinon, on tomberait. c'est dur à le faire vivre. C'est dur à le faire vivre. Après, il y en a qui manquent de moyens aussi. Parce qu'on ne dirait pas, mais ça revient cher la chasse. On a une chasse où, on dit ça revient cher. C'est vrai. Parce qu'il faut la carte, il faut la cotisation pour l'assurance des chiens, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, quand on dit ça revient cher, c'est... Nous, chez nous, on chasse sur trois communes. Enfin, ce sont les trois communes, Camelas, Cachaz et Casefabre. Donc, on paye, la carte de chasse, le permis, le permis, disons 200 euros, 180-200 euros, le permis avec le timbre. Après, la carte de chasse, cette année, elle était à 85 euros. Casefabre ne fait pas partie de la même AICA que nous. Donc, il nous faut la carte de Casefabre, elle est à 35 euros, je crois. Et après, nous, les piqueurs, on paye une cotisation de 90 euros. Et les postés, ils payent une cotisation de 200 euros. Ce qui nous alimente la cagnotte pour les frais de chiens. ça fait une somme. Mais si on regarde par rapport à ceux qui vont au rugby ou qui vont au ski ou tout, ça doit faire à la même somme, je veux dire. Le matériel ? Il faut le matériel, mais enfin, pour tout. Pour tout. Bon, celui-là qui va avoir un match de rugby, il ne faut pas de matériel, c'est sûr, mais bon. C'est pas ça l'obstacle ? Je ne sais pas. Je pense que c'est... la chasse, elle est mal vue. Elle est peut-être mal vue, je ne sais pas. Mal ressentie. Mal vue, je ne vais pas dire mal vue. Mal ressentie, peut-être. Mal expliquée. C'est parce qu'on tue ? C'est ce rapport à la mort qui dérange les gens ? Ouais, peut-être. Mais enfin, le but. Moi, le but, mon but, c'est sûr qu'il faut en tuer. C'est une obligation qu'on a. Il faut en tuer. Mais moi, mon but, le matin, quand je organise une voiture, s'il y en a au tableau, c'est mieux le soir. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on lève des animaux et qu'ils se tirent. Après, s'ils sont manqués, ça ne m'y fait rien. Maintenant, si je veux, j'organise une battue, je place les gens, on lève les sangliers et ils s'échappent tous sans un coup de feu, je me dis, t'es un adulte, t'as rien fait de bon. J'ai jamais engueulé quelqu'un parce qu'il a manqué un sanglier. C'est si on ne les tire pas. Si on ne les tire pas, tu te dis, t'as mal travaillé. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est le seul truc. Après, si le soir, il y en a, tant mieux. C'est le plaisir de la traque ? Voilà. Le plaisir d'entendre les chers. Le plaisir de... Moi, je me régale les chers. Avec du recul, c'est vrai que quand on a, je ne sais rien, 20-30 ans, on a envie de tuer. On a envie de tirer. Maintenant... L'autre jour, j'étais content de le tuer, celui-là, parce que, vraiment, il m'a explosé les chers. Mais sinon, ce n'est plus mon but. Ce n'est plus comme avant. Mon but, c'est d'en faire attirer aux autres. Après, il les tue, les tue pas. Ça, ça m'était pas content. Et le soir, quand on se retrouve au local, il faut dépasser tout ça, les partager. Et voilà. Des fois, on en distribue aux propriétaires. Ça, c'est la seconde partie de la chasse. La convivialité. La convivialité. Si on mange tous ensemble, c'est là qu'on se régale. Là qu'on se régale. La chasse, c'est un prétexte à vivre ensemble ? C'est un prétexte à passer une journée, mais dans un truc, je ne sais pas comment dire, dans un truc qui est quand même ma passion. la chasse, il faut que ça reste, surtout ça, un plaisir. Encadré, mais un plaisir. Il manque un peu, je ne sais pas comment dire. Il manque le... l'effet de groupe, je ne sais pas comment dire. Il manque le petit truc qu'avant, il y avait les anciens. ça, il n'est pas pareil. Oh, espérer, espérer, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il faut espérer que les jeunes, après, ils s'y remettent. Moi, j'ai mon petit-fils, je me régale. Il a 10 ans. Ça fait deux ans qu'il me suit partout. Il me suit tous les vendredis, il vient au mas, et il me suit tous les samedis et les dimanches. Je suis le plus heureux du monde. Après, est-ce qu'il va chasser ? Il ne va pas chasser ça. Je n'en sais rien. Mais il me suit partout. Que ce soit à la chasse, que ce soit dans les champs. Si on va au champignon, il vient, il se régale. Après, il va sur les ordi, il va sur les tablettes, il va sur tout. Mais quand il est au mas, il aime mieux aller dehors que se mettre sur ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je suis comblé, je vais dire. AHA. Pa coordination. Abonne-toi. Abonne-toi Tarde dép Ax entwickelt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501